Yo ! Kossouména-san sur PicDesse ! On se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes lundi matin, la sortie du Brian Crawford payant et on va voir ce qu'il vaut tout simplement, c'est parti. Voilà Brian, attaquant Ayamo, il est de type force, celui qui défie ses ambitions, il est Rising Sun, 1157 d'endurance. Ok, alors en dribble, 8600, tier 9000, passe 7500 on va dire, donc plutôt équilibré, des bonnes stats, faut voir après ce qu'il a comme augmentation. La défense, la défense est un peu moins bien, c'est probablement un peu just pour être en MO, mais à voir. Et le physique est plutôt correct, correct, sans plus, évidemment. Ensuite, le lead 23% avec 5 nojaps de type force, donc ça très très bien, il est super sub, voilà, il va être sur le banc le garçon, avec 30%. 30%, c'est plutôt sympa. Au niveau des SPI, pas de nouvelles SPI, une Vervolle de la Spirale, donc ça c'est bien, c'est son meilleur dribble, c'est celui qu'il vous faut sur tous vos Brian. Donc soit vous voulez le jouer, lui, et bah tant mieux, parce qu'il a le meilleur dribble, soit vous voulez un dribble pour votre Dreamco fraîchement droppé, sachant que vous avez droppé Stain, hein, bande de chanceux, parce que moi j'ai toujours peur. Donc voilà, très bien, après le Tierbriezer, on s'en cogne, il y a combien de naisons instantanées, ça on va peut-être la garder, quand même, tout simplement, parce qu'il va falloir soit le Dreamco, soit le Dreamfest pour changer ça, donc, bah, pas forcément évident pour tout le monde, donc on va le garder. En plus, il n'a pas de blocage de sellement de SPI, donc, pourquoi pas la garder. Avec au moins 3 joueurs, non-shap de type Force par exemple, c'est plus 2,5 pour tous les joueurs. Bon, c'est un joueur des buffs, mais 2,5 c'est quand même pas ouf. Après c'est un super sub, c'est pas très très grave, on va dire, puisque sur votre team de départ, c'est pas lui qui va déterminer les liens. Donc, 3 joueurs non-shap de type Force, sachant qu'il est non-shap de type Force, tout va bien, 3 joueurs non-shap de type Force également, ce sont les mêmes conditions, donc tant mieux, paramètre moins 3% pour tous les joueurs adverses. Voilà, bon, moins 3%, c'est ce qui se fait actuellement, par contre c'est bien d'avoir quand même quelques joueurs à plus, parce que 33 sur 11 joueurs, ça fait moins 33, et moins 33 c'est... Enfin, ça dépend du shield qui est en face, mais ça peut ne pas être suffisant. Paramètre plus 5, si l'équipe mène au score, donc à la mi-temps, si vous menez au score, vous avez peut-être intérêt à le faire rentrer, sinon peut-être que vous allez vous poser la question. Et ensuite, on a un 2,5 avec un dribble réussi, et un plus 50% avec une 1,2. Réussi, donc voilà, c'est ça. Vous menez au score, vous le faites rentrer, vous lui faites la passe, il fait un petit dribble, ou une petite 1,2 en fonction de ce qui est en face, et il tire et vous porte le score à 2,0. C'est l'idée générale. Ce qu'il est capable de le faire, ça, c'est autre chose. Et pour ça, nous allons prendre le petit Dream Analyzer pour voir ce que ça donne. Et voilà, le Dream Analyzer, oui, j'ai déjà tout rentré, on gagne un petit peu de temps. Donc j'ai, comment dire, j'ai tout mis, j'ai mis les 30% et j'ai mis les 5% supplémentaires, on regarde au max. Sachant que le gros avantage qu'il a, je n'arrête pas de me drater le pif, le gros avantage qu'il a, c'est que les 30% du super sub, à partir du moment où il est sur le terrain, en deuxième mi-temps, évidemment, c'est tout le temps, il n'y a pas de question de stab, encore une fois, donc ça, c'est très très fort, c'est d'autant plus fort que maintenant, on connaît un petit peu mieux comment se passe le système des calculs. Le Dribble, Dribble à 455, vous voyez ma flèche, vous voyez ma flèche, Dribble à 455, on est quasiment à 40 000 de stats, on a 181 000 de Dribble. C'est un très bon Dribble. 181 000 de Dribble en constant, c'est bien, c'est très très bien. Ensuite, le tir, alors j'ai mis le tir à 510. Avec le tir à 490, là, il monte à 200 000, je crois, 200 et des poussières. Donc voilà, j'ai quand même mis son meilleur tir, on arrive à 208 275. On verra ce que ça donne, on va voir tout de suite d'ailleurs, je suis con. Le Dribble, je ne vais pas regarder, 180 000, c'est très bien. Par contre, le 208 000, on va quand même regarder ce que ça donne par rapport aux gardiens. Et là, on va pouvoir utiliser la nouvelle petite fonction, parce que là, si on regarde, on se dit 200... 200 combien on a dit ? 208. 208, 275... Il va falloir sérieusement baisser la stam des full body pour y arriver. Mais, c'est un joueur debuff ! C'est un joueur debuff, donc on va debuff. On va debuff. Je vais me mettre à 15. Alors, pardon, je ne sais absolument pas où j'ai coupé. Donc, on va se mettre à moins 15. Je disais, on va se mettre à moins 15. Parce que, bon, alors, une team classique, on va dire, de debuff, on est plus à 30% de liens environ. Là, je viens de dire 33 tout à l'heure. On va dire qu'on est à 30% de liens. On est à moins 30, entre moins 30 et moins 35 de debuff de l'équipe adverse. L'équipe adverse, elle est plus à 40% de liens. Si on la debuff de 30, 35 et, je ne sais pas, par exemple, elle a 10 de shield, ça lui fait moins 20. Je ne vais pas tomber sur les moins 15, je ne vous prie pas. Ça lui fait moins 20, mais sachant qu'elle a plus 5 de plus. Ah, si, j'y arrive. Plus 5 de plus en lien au total. Ça fait moins 15. Bon, j'ai l'habitude, on va dire, de regarder sur les teams debuff, ce que ça donne avec du moins 15. Dites-moi si ça vous paraît pertinent par rapport à ce que vous croisez dans le jeu. Je ne croise pas énormément de teams debuff en ce moment. C'est plutôt moi qui debuff. Donc, ça fait du moins 15. Et on va regarder ce que ça donne avec du moins 15. Ah ! Bon, évidemment, Genzo, premier arrêt hors surface, c'est n'importe quoi. On est à 208 000. Si déjà, vous mettez du moins 15, vous voyez que tout de suite, lui, c'est... Tueur de Rising Sun, non pris en compte. Oui, il est Rising Sun, donc c'est quand même pris en compte. Donc, on est à 216 000 sur le Muller. 216 000 sur un Muller qui serait Midstam. Le Muller Midstam, il est là à 198 858. Donc, on est au-dessus en termes de stats. Il n'y a pas d'histoire de bon choix quand on est contre un gardien. La couleur est exactement la même. Donc, il n'y a aucune différence. Ce qui veut dire, c'est que si je tire à bout portant sur Muller, parce qu'après, évidemment, il y a la distance qu'il fait, mais si je tire à bout portant sur Muller, il y a de grandes chances pour que ça rentre. Après, il y a les crites qui rentrent en compte, mais voilà, à crit égale, il y a de grandes chances pour que ça rentre. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Alors, ce Genzo-là, il est tueur d'un enjeu, puis il a la zone de sûreté. Il n'est pas affecté, lui, par la... Comment dire ? Je vais y arriver, là. Par la Stam. Waouh ! Je suis du mal. Il n'est pas affecté par la baisse de Stam. Vous voyez que là, il est au-dessus, légèrement au-dessus, mais sachant que le Cher-Briand, il a l'avantage couleur. Donc, les 25% de stats en plus. 25%, on va regarder à combien... Puisqu'il a... Puisqu'il est... Merde, ça ne sert à rien de regarder, là, pardon. 25%, il a 40 000. Ils ont 40 000, 25%, ça veut dire qu'il a 10 000 en plus. J'arrondis, sachant qu'il aura même un poil plus, on est quasiment à 220 000. On est quasiment à 220 000 avec l'avantage de la bonne couleur. On est au-dessus. Eh ouais ! Et puis, on est au-dessus. Je ne suis pas enlevé la Stam. Vu que lui, ça ne l'affecte pas, on est toujours au-dessus. Donc, 220 000. Voilà, ça paraît... Ça paraît pas... Je fais un gros appartier là-dessus, mais comme c'est la première fois vraiment qu'on regarde en détail du debuff, j'en profite pour faire un gros point dessus. Et qu'en plus, on a les stats de crit, de couleurs, machin, de ça. Ça permet d'avoir une analyse beaucoup plus pertinente. Donc, 208 000 comme ça, ça paraît pas énorme, mais on vient de voir que si vous débuffez de 15% l'adversaire, eh bien, ça suffit. Ça suffit contre Genzo. Ça suffit contre Muller, mais... Comment dire ? Mais à bout portant. Donc, enfin, Muller meets Stam. Je le rappelle. à bout portant. Et donc, voilà. Donc, on est bien. On est très très bien. Après, j'ai pris le... 1. J'ai pris le tir à 510 et vous prenez le tir à 490. Bah, vous êtes en dessous Genzo. Et Muller, il va falloir lui enlever un petit peu plus de Stam. mais on est quand même sur un... On est quand même sur un très bon tir, sur un tir suffisant en condition de le jouer dans sa team. 1. C'est comme le Riva Hall DC où il y a beaucoup de monde qui était déçu. Il faut le jouer dans sa team. Si vous le jouez dans une team debuff. Si vous ne le jouez pas dans une team debuff au minimum moins 30%, ça ne sert à rien de le jouer. Donc, voilà. Allez, je finis là pour le tir. Au niveau de la passe, on est à 160 000. Vous avez toujours ma flèche ? Vous avez toujours ma flèche ? Au niveau de la passe, on est à 160 000. 160 000, si on fait le bon choix, on est à 195 000. 160 000, 195 000. On va regarder sur les interceptions. Voilà. Sur les bons choix, ça passe à peu près tout le monde. Là, il aura la bonne couleur en plus. Bref. Sur les bons choix, il passe à peu près tout le monde. Par contre, s'il ne fait pas le bon choix, ça va être un petit peu compliqué. Donc, voilà. Donc, passe correcte. On va dire passe correcte. Je l'ai mis ça une 2 à 475. 160 000. 166 000. Pardon. Donc, on est légèrement au-dessus. Voilà. Le petit bonus. Et ensuite, on va passer à la partie défensive. On est à 420 sur son tackle. Pardon. Le tackle à prendre. 132 000 de puissance. Là, encore une fois, 132 000. On va regarder. On va regarder justement. On s'amuse. On a eu des stats ce week-end. on s'amuse. Donc là, on est grosso merdo à 165 000 de puissance si on a fait le bon choix. Donc, on va regarder. Excusez-moi, je m'embrouille complètement. C'est une catastrophe. On va regarder par rapport au dribbler. C'est-à-dire que là, Brian, il a 165 000. S'il a fait le bon choix, on a dit en tackle. Donc, s'il a fait le bon choix en tackle, c'est que l'adversaire, il a dribblé. Je suis sûr que vous l'aviez. Et on va regarder, par exemple, par rapport au Mika. Mika, il a dribblé. Il a full power à 20%. C'est le 8ème meilleur dribbler. Je n'ai pas pris n'importe qui non plus. Il est à 173 000. On a fait le mauvais choix, du coup. Il est à 173 000. Ils sont de la même couleur, donc il n'y a pas d'histoire. Moi, je suis à 165 000 et lui, il est à 173 000. Eh bien, il n'y a pas énormément de chance que je lui prenne la balle. Alors, la barre de proba, encore une fois, on ne sait pas exactement comment elle fonctionne. Mais, n'empêche que Mika, il sera quand même au-dessus de moi, même si j'ai fait le bon choix. Donc, ce n'est pas assez au niveau du tackle pour récupérer. Ça va être assez sur pas mal de personnes. Là, on voit que Tsubi, Tsubi, c'est bonne lecture. Donc, lui, il va se faire complètement bouffer. Natureza, full power, 166 000. On est à peu près égal, mais ce n'est pas déconnant que Natureza, même en ayant fait le mauvais choix sur son dribble, il passe. Ce n'est pas déconnant du tout parce qu'il va être légèrement au-dessus de vous. Donc, ça, c'est important. Et on peut regarder, par exemple, le joueur préféré de Ganzo. le Nita, le Nita, il est à 181 500. 181 500. Nous, on a dit qu'on était à 165, mais à ça, on va rajouter 15, allez, 8 000. À 8 000, on est à 172, 73 plutôt. On va dire qu'on est à 173 000. Même si je vous le fais à 174 000, vous voyez que le Nita, il est quand même au-dessus, malgré qu'il n'est pas la bonne couleur. Évidemment, il y a des conditions pour ça, mais bon, il est quand même au-dessus. Combien j'ai dit ? 160 ? 13 ? 14 ? Comme ça. sur les joueurs verts. Ouais. Donc, c'est pas ouf. Donc, c'est pas ouf. Ça va, ça passe, à peu près, mais contre les meilleurs du jeu, ça prend pas. Même avec la bonne lecture. Donc, voilà, et l'interception, on n'en parle pas. C'est encore moins. Le raisonnement est le même. Alors, peut-être que au niveau pardon, de... Ah, mais j'ai... Ah, si, j'avais activé le moins 15. Je t'ai là, j'ai pas activé le moins 15. Si, il est actif, il est marqué. Donc, même raisonnement pour les passes. Et vous voyez que les passes, c'est pareil, parce qu'il sera pas à 165 000. Il sera en dessous, vu que c'est encore moins puissant. Donc, il y a pas mal de joueurs qui vont faire une passe sur l'interception de Brian et qui vont quand même passer, bien qu'il n'ait pas le bon choix. Donc, voilà, pas suffisante à mon goût. Surtout qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de scellement. Il n'y a pas de scellement, tout simplement. Donc, pas suffisant, pas suffisant en termes de défense. Donc, compliqué pour aller récupérer les ballons. En MO, par contre, en attaque, bah, pour presser, encore une fois, l'adversaire qui est un défenseur qui donc, il n'y a pas d'espé de... C'est pas, les défenseurs. j'ai regardé des Mitsugi histoire de me contredire, mais les défenseurs ne sont pas quand même les meilleurs relanceurs du jeu, donc ça peut beaucoup plus suffire contre un défenseur. Mais c'est quand même pas... C'est quand même pas fou. Mais je le vois mieux plutôt en attaque. Plutôt en attaque, récupérer le ballon, aller... Aller passer le défenseur, avoir l'augmentation de distance, étirer, puisqu'on est quand même sur un très bon tir et puis on a un très bon dribble. Donc dribble 1-2, ouais, il y a moyen, il y a franchement moyen de faire quelque chose. Alors évidemment, il faudra une meilleure 1-2 que la 1-2 de rang A, parce qu'avec la 1-2 à 475, on est beaucoup plus équilibré pour aller minder l'adversaire, soit en fait dribble, soit en fait 1-2. Et derrière, tirer, et si possible, marquer. Voilà. Bon. On va résumer, parce que je suis parti dans tous les sens, je me suis éclaté avec les stats. Ouais, ça m'amuse, moi. J'avoue. Il y en a qui disent que ça m'amuse plus que le jouant lui-même. Peut-être. C'est possible. Bon, pour résumer, ce Brian est plutôt intéressant, voire très intéressant, sachant que c'est un super sub. C'est le mec que vous avez sur le banc, vous le faites rentrer si jamais vous menez au score. Et là, ça va vraiment être un attaquant très intéressant dans sa team debuff. Donc, si vous jouez debuff, si vraiment debuff, c'est votre team principal et que vous avez déjà votre team, ça fait vraiment un bon complément derrière. Alors après, il va vous falloir quand même pas mal de dreamballs d'avance pour invoquer, parce qu'il est invoqué sur un Brian, même quand on joue debuff à un mois et demi de la Nive, je trouve ça compliqué. je trouve ça un petit peu compliqué. Mais, si vraiment vous jouez debuff, si vous avez plein de dreamballs et ça peut être un complément vraiment intéressant. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ça, je ne suis pas sûr. Complet pour tout le monde. Ça, je ne peux pas invoquer. Vous avez vu, je suis à 51. De l'appétit. Voilà, alors, qui c'est qu'on va avoir ? Bon, bon courage à tous ceux qui vont aller le chercher. Non, mais je l'ai. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas ces tickets. J'ai oublié de reset ou qu'est-ce que j'ai foutu ? Ça veut dire que j'ai arrivé. Ça m'intéresse tellement que... Eh ben non ! Eh ben non, je pensais que j'aurais eu mon SSR. Eh ben non, il en reste deux. Voilà, c'était l'invocation intéressante de la fin de vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt sur Sorkan Games pour d'autres vidéos, d'autres lives et d'autres folies. Ciao, ciao, Tjana ! Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend deux secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook et je te dis à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !